La grâce La grâce C'est cette émission où nous sommes en train de nous exonter autour de la grâce Et ici aujourd'hui particulièrement, nous allons lire dans Ephésiens chapitre 1er versets 6 à 7 La Bible dit à la louange de sa gloire, de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé Quand vous lisez les versets au-dessus, il nous dit que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions dans le lait céleste en Jésus-Christ La Bible nous parle aussi de la manière dont Dieu nous a prédestinés Donc quand nous prenons et la bénédiction et la prédestination et l'adoption, le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu Le Seigneur au travers de la parole veut nous dire que tout cela est fait à cause de sa grâce Donc s'il y a quelque chose que nous devons célébrer, s'il y a quelque chose pour lequel nous devons louer, c'est sa grâce Dire Seigneur merci pour ta grâce car tu m'as prédestiné à des grandes choses Merci parce que je suis aujourd'hui enfant de Dieu à cause de ta grâce Merci pour toutes sortes de bénédictions que tu as préparées pour moi en Jésus-Christ Que je vis maintenant à partir, n'est-ce pas, du lien céleste Mais le verset 7, c'est ce qui me retient aujourd'hui Il dit, en lui, nous avons la rédemption Il ne dit pas qu'en lui, nous aurons la rédemption En lui, à cause des œuvres qu'il a posées, nous avons la rédemption Ce qu'ils lisent bien, la Bible le savent, c'est quelque chose qu'on a racheté Mais particulièrement ici, c'est dans le sens que la chose est rachetée Ça ne pourra plus être revendu Le Seigneur nous a rachetés par son sang Mais qu'est-ce qui a milité que nous soyons rachetés par le sang ? Il dit, en lui, nous avons, pas nous aurons Nous avons la rédemption par son sang Le prix a été déjà payé, il n'y a plus de dette C'est par son sang Et deuxièmement, pas seulement racheté En lui, nous avons la rémission de nos péchés Ici, on ne parle pas de la répentance On ne parle pas du pardon On parle de la rémission du péché Cela veut dire, en Jésus-Christ, par sa rédemption Le compteur est mis à zéro Donc, on ne peut plus parler, n'est-ce pas, de péché des ancêtres Ici, on n'utilise pas le mot pardon Rémission qui veut dire, la personne est considérée comme il n'a jamais péché Et la Bible en parle, pas nous aurons, pas nous avons Mais nous avons la rédemption et la rémission du péché Ça, c'est la parole de Dieu Quand tu deviens chrétien, enfant de Dieu Le compteur est mis à zéro Tous tes péchés sont pardonnés J'aime bien les expressions que la Bible utilise Il dit, il jette le péché dans la profondeur, n'est-ce pas, de la mer La Bible même dit que Dieu met nos péchés derrière son dos Toutes ces images prouvent qu'il y a vraiment une nette séparation Entre toi et tes anciens péchés Et ici, dit en lui, nous avons Tu peux bien le dire, en lui, je suis racheté Et tu peux bien même ajouter qu'en Jésus-Christ, j'ai la rémission de mes péchés Pas j'aurai, j'ai la rémission Aussitôt que tu as accepté Jésus-Christ à cause du sacrifice, n'est-ce pas Que le Seigneur a offert, a manifesté À la croix, vous êtes complètement racheté C'est question d'accepter Si aujourd'hui, vous avez une dette vis-à-vis de quelqu'un Et quelqu'un d'autre est passé pour payer votre dette Et que vous n'étiez pas au courant Vous allez continuer à vivre en fouillant En ayant peur Il y a des coins que vous n'allez plus fréquenter Mais si on vient t'apprendre que ta dette a déjà été payée Tu pourras bien enfronter la personne pour laquelle tu dois de l'argent Pour laquelle tu es débité Tu auras bien peur, tu n'auras plus peur de la rencontrer Parce que la dette a été payée Et c'est ça que Christ a fait pour nous Nous devons croire à cela que la dette a été payée Et il a payé ça par son sang Le prix qu'il a payé, c'est son sang Nous devons croire à ce message-là Et qu'est-ce qu'il ajoute ? Il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang La rémission de nos péchés Le compteur est mis à zéro Il dit, selon la richesse de sa grâce Cela ne dépend pas de ce que tu ressens Cela ne dépend pas de ce qu'on t'a dit Cela ne dépend pas des marques que tu as dans ta vie Et dans ton corps par rapport à ce qui s'est passé La Bible dit, selon la richesse de sa grâce Vous voyez, quand on parle de la grâce Il y a toujours de superlatifs Il dit, selon la richesse de sa grâce Donc, si tu ne crois pas que tu as été racheté Si tu ne crois pas que le compteur a été misé C'est simplement parce que vous pensez que ces choses ont été faites par vous-même Ou par un autre moyen Il dit, regardez la richesse de sa grâce En d'autres termes, avec la richesse de la grâce que Dieu a Ne tu peux pas croire qu'il est capable de remettre le compteur à zéro Et de te racheter quel que soit le problème ou la difficulté dans lequel tu étais Quel que soit, n'est-ce pas, l'esclavage dans lequel tu pouvais te retrouver Est-ce que tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ a payé complètement la dette Mais si tu ne crois pas, regardez la richesse de sa grâce La richesse, n'est-ce pas, de son amour La richesse de sa miséricorde C'est ce que nous devons comprendre, chers amis Tel que vous êtes là, ne regardez pas autre chose Le Dieu que vous servez votre père, c'est un Dieu qui est riche en grâce La grâce en lui, c'est riche, c'est surabondante Et quand tu regardes à cela, aucune dette ne peut rester impayée Aucun péché ne peut rester impardonnée Dès que tu viens en lui, le compteur est remis à zéro Tous les péchés sont remis, pardonnés Et c'est ce que Jésus-Christ a dit Ça c'est la coupe de la nouvelle alliance Cette coupe, n'est-ce pas, pour la rémission du péché On parle de rémission du péché On ne parle pas du pardon Le pardon c'est après, mais l'action de départ Lorsque nous devenons des croyants, des enfants de Dieu C'est la rémission du péché Donc il est pratiquement impensable de croire Que tu deviens chrétien et que les gens continuent à te dire Que les péchés de tes parents ont toujours de l'impact dans votre vie Mais où est-ce que nous plaçons la rémission du péché Quand nous parlons rémission, c'est autre chose C'est beaucoup plus profond Donc vous êtes pardonné, vous êtes lavé, vous êtes sanctifié Vous êtes mis à part Quand Dieu te regarde au travers de Christ Selon sa richesse, il voit en vous aucun péché et aucune condamnation C'est comme ça la Bible dit Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature Pas une créature améliorée, mais c'est une créature nouvelle Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Il y a lieu de croire Ce n'est pas des choses que vous pouvez capter avec votre sentiment Mais vous pouvez simplement les comprendre Lorsque vous regardez l'amour, la richesse de la grâce de Dieu C'est comme ça que j'ai l'habitude de le dire Si tu veux connaître la définition de l'amour Il ne faut pas regarder dans le dictionnaire Plutôt il faut regarder à la croix Que la grâce de Dieu soit abondante dans votre vie Et que Dieu vous bénisse Que vous puissiez dire ensemble avec moi En Jésus-Christ à cause de la richesse de sa grâce J'ai la rédemption Et j'ai aussi la rémission de tous mes péchés Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ